Bonjour ma fille, j'espère que tu vas bien. Voilà déjà plusieurs semaines que nous ne sommes pas vus et tu me manques tant. Cette nuit dernière j'ai fait un rêve très étrange. Tu me diras comme beaucoup d'autres nuits, il s'agissait de l'ange. Tu sais, celui que nous avions trouvé enterré dans le jardin de la maison que mon père nous avait donnée il y a bien longtemps. Dans mon rêve, l'ange me parlait et me demandait pourquoi nous ne l'avions toujours pas secouru et libéré, comme nous le lui avions promis, comme nous nous l'étions promis. Je dois t'avouer que ce rêve m'a profondément perturbé et ce matin, en me réveillant, je me suis tout de suite levé pour aller chercher le polaroïde que j'avais fait de lui il y a plusieurs années. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis très en colère. Et si ce rêve était vraiment un appel au secours de sa part ? J'ai donc un service à te demander et je ne vois pas trop à qui d'autre demander cela. De plus, toi seul connais cette histoire. Pourrais-tu, puisque tu n'habites pas loin de là où il est prisonnier depuis plusieurs années, aller voir s'il est toujours là ou s'il a disparu ? Merci à toi ma grande. Bonsoir Il est étrange ce rêve que tu me racontes. Mais si l'ange t'est apparu, on ne peut ignorer sa demande et on doit lui venir en aide. J'ai quelques questions avant. Comment était sa voix ? Est-ce qu'elle était rauque ou alors douce, anxieuse ? Comment est la voix d'un ange ? Je me rappelle bien de lui. Sa présence m'était douce. Il était installé près du cerisier. Bien que statue, petite, j'aimais beaucoup lui parler. Je me revois riant et jouant dans ce petit jardin des pavillons sous bois. Le soleil frappait l'après-midi. J'installais un grand drap blanc sous le cerisier et j'observais le ciel se mouvoir. J'écoutais le bruissement des feuilles au-dessus de moi tout en parlant à cet ange. Il a été le témoin attentif et immobile de mon enfance heureuse. J'ai envie d'aller prendre de ses nouvelles. Savoir comment il va ? S'il a développé un syndrome de Stockholm après son enlèvement. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Moi, peu. Cela a dû être trop violent. Raconte-moi. Veux-tu que je lui dise quelque chose de ta part ? Tu me diras. Merci pour ta réponse. Tu sais, je n'ai toujours pas retrouvé le polaroïde de l'ange. Il me semble pourtant encore avoir rêvé de lui la nuit dernière, mais je n'ai pas de souvenir précis. Quelques années avant ta naissance, mon père me contacta pour me donner ce pavillon. Au début, j'ai refusé, car n'ayant pas confiance en lui. Finalement, je me laissais convaincre par mon entourage que peut-être mon père avait pu changer et qu'il fallait lui donner une chance. La maison était en très mauvais état et nous avons dû y faire de nombreux travaux. Il y avait à l'arrière un terrain vague avec un vieil entrepôt et nous décidâmes de tout casser pour y faire un jardin. C'est là que nous avons trouvé l'ange enterré sous l'entrepôt, bien que déchu, car sans elle, nous décidâmes de le sortir de terre, de le nettoyer et de l'installer au milieu de la végétation. Avec le temps, une jolie mousse verte cacha sa nudité. Les arbres grandirent et le protégèrent du soleil. Bref, c'était un ange heureux. Tout de suite, vous êtes devenu ami et vous passiez chaque jour de longs moments à vous parler. Je n'ai jamais osé te demander ce que vous vous disiez, mais j'enviais votre complicité. Aujourd'hui, armée d'un parapluie, malgré le temps maussade, le crachin breton et le vent froid, j'ai décidé d'aller rendre visite à l'ange. Je descends les rues vers là-bas, vers là où il est captif. Il est prisonnier. Mais il a le même sourire espiègle, le même visage penché par la mélancolie. Et il est toujours déchu. En rentrant, je passe devant la maison natale de l'ange. J'ai tout revu. Rien n'a changé. Souvenons-nous aussi que nous avons passé dans cette maison des jours heureux, et ce jusqu'au moment où mon père est venu me voir pour m'informer qu'il nous fallait la quitter d'ici quelques mois, car elle était sienne et il en avait besoin. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais en voyage au Niger, tu m'appelas un matin en larmes pour m'apprendre que l'ange avait disparu du jardin. « Devant ta grande tristesse, j'essayais de te dire que peut-être que l'ange avait fini son purgatoire, que ses ailes avaient repoussé, et qu'ainsi il avait pu rejoindre ses congénères. Mais tu ne semblais pas convaincu, car pour toi, il lui était arrivé un malheur. Aussitôt rentré de mon voyage, nous commençâmes nos investigations pour essayer de comprendre le mystère de sa disparition. Mais rien. Pourtant, quelques jours plus tard, je crus avoir trouvé. Invité à un vernissage au musée de l'histoire de Saint-Denis, j'allais prendre l'air dans le jardin, et là, je découvrais une installation permanente faite par un artiste sur un grand mur, le mur de la montée des anges. Ça y est, j'avais trouvé. Notre ange était retourné chez les siens en utilisant ce mur. Le lendemain, en chemin pour aller te voir, est annoncée la grande nouvelle. Une étrange chose m'arriva. Sur la route, une déviation, à cause de travaux, m'obligea à passer par la rue où habite mon père, et du coup, passant devant son pavillon, je vis à travers les grilles de tranches dans le jardin. Mon père l'avait carchérisé pour le nettoyer. Du coup, il était à nouveau tout nu. De plus, on lui avait mis un gros pot de géranium sur la tête. C'était terrible, et les larmes me vinrent aux yeux. L'ange semblait si triste, si seul. Je ne pus m'empêcher de penser que mon père enleva l'ange pour nous faire du mal, devinant tout l'amour que nous lui portions. Les mots manquent Il faut oublier les mots J'entre dans la couleur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour Mona Je sais, voilà deux jours que tu attends ma réponse. J'en suis désolé, mais j'ai l'esprit très embrouillé. Plus le temps passe, et plus je pense à l'ange. Je m'en veux de ne pas avoir respecté la promesse que nous lui avions faite. Peut-être est-ce cette période si trouble de confinement que nous vivons depuis plusieurs semaines qui ravive cela. Mais je pense de plus en plus que ce n'est pas un hasard si l'ange est venu me parler en ces temps si confus. J'ai donc ce soir plusieurs choses à te demander. J'aimerais que tu retournes voir l'ange et que tu puisses faire un portrait de lui, car j'aimerais voir son visage. Mais surtout que tu lui parles. J'ai envie de savoir comment il va et ce qu'il pense de tout cela. J'ai longuement réfléchi et pu retourner aussi lui dire que j'ai pris ma décision et que je vais venir le libérer. Je ne sais pas ce que tu vas décider de faire. Vas-tu venir avec moi ? Je comprendrai très bien que tu ne veuilles pas le faire, car cela ne sera pas sans danger. Car il nous faudra faire une effraction dans le jardin de mon père pour libérer l'ange. Et par les temps qui courent, je pense fort possible que, alerté par les voisins, la police intervienne. Une fois l'ange libéré, je pense, mais il nous faudra avant demander à la conservatrice du musée d'histoire de Saint-Denis, que l'on devrait le déposer au pied du mur de la montée des anges. Ainsi, il pourrait retourner chez lui. Il subsiste aussi un autre problème quant à notre action de libération. Je pense que nous n'y arriverons pas tous les deux. Nous avons besoin d'aide. Penses-tu que d'autres personnes se joindraient à nous ? Ma fille, j'ai clairement conscience que tout ce que je te demande est très difficile. Je t'aime, papa. Bonjour. Ma réponse va peut-être te décevoir, mais je ne retournerai pas là-bas. La première fois a déjà été très difficile pour moi. J'ai eu l'impression de retourner en arrière, vers le passé, vers la peur. Or, il ne faut pas se retourner en arrière. D'autres l'ont déjà fait et l'ont bien regretté. Mais j'ai vu le visage de l'ange lorsque j'y suis allée. Je l'ai reconnu. Il n'avait pas changé. Il était toujours souriant. On ne peut photographier son visage que derrière les barreaux verts de la clôture. En le quittant, je savais que je ne devais pas me retourner. Je n'ai plus envie de voir. J'ai remonté les ruelles qui m'éloignaient de lui, angoissée. Plus je m'éloignais, mieux je respirais. Soudain, le soleil revint. Il était retrouvé. Après tout, l'ange n'a fait que passer. Il était l'ami d'enfance, mais l'enfance est terminée. N'est-ce pas le destin des anges de passer ? Ne m'en veux pas, petit ange de jardin, mais je préfère m'attacher aux souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada